Suivez le journal avec STM Transport Voyageur. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme. Monsieur Daman, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information que j'ai l'immense joie de vous présenter. Cela dit, le candidat du PNDS, Taraya, Bazoum Mohamed, poursuit sa présentation de son programme de campagne intitulé « Consolider et avancer ». Cette fois-ci, Bazoum Mohamed était face à la jeunesse au centre de conférence Mahatma Gandhi. Haïs Adhamou Abdelmouni Abrahman. Cette rencontre de la jeunesse, des hommes de la culture, des arts et des sports avec le président et candidat du PNDS, Bazoum Mohamed, s'inscrit dans le cadre de découvrir sa vision dans son programme de campagne « Consolider et avancer ». Face aux questions sociales et culturelles, le candidat du PNDS, Taraya, propose aux Nigériens un programme ambitieux notamment sur la scolarisation, l'alphabétisation et la croissance démographique. Avec le statut de la femme, si la femme nigérienne est celle qui a un taux de fiscondité synthétique le plus élevé, c'est la preuve qu'elle a accès aussi à moins d'éducation et d'instruction que les autres femmes, puisqu'il s'agit de comparaisons à travers les ratios qui sont données et elles vivent aussi par conséquent dans des conditions qui sont plus difficiles que les femmes avec lesquelles justement on fait ce genre de comparaisons à travers les ratios synthétiques qui sont données quelque soit à la matière de toute façon. Vous voyez donc le problème de la jeunesse est lié au problème du statut de la femme. Ce sont deux problématiques qui ne sont pas séparables l'une de l'autre. Ça c'est le cœur de le défi, le cœur de le défi d'un état, quel qu'il soit, est un état dont justement la configuration sociologique est propre à notre pays à nouveau aujourd'hui. Après la présentation du programme de campagne par le candidat du PNDS, Bazou Mohamed, les artistes et les jeunes ont saisi l'occasion pour soulever plusieurs préoccupations auxquelles il a donné des perspectives. Quand nous disons que nous ne mettons pas beaucoup de ressources dans la culture, le cinéma est là justement pour être la preuve par dix que nous ne mettons pas de ressources dans la culture parce que nous ne mettons pas du tout pratiquement du moins dans le cinéma. Si même il y a des actions, elles sont très occasionnelles, mais elles ne sont pas véritablement instituées. Donc je suis d'accord avec vous qu'il faut revaloriser le cinéma, il faut revaloriser les acteurs du cinéma, il faut promouvoir le cinéma et à l'occasion, comme pour toutes les activités artistiques, ainsi qu'en a fait la suggestion Aichatou, il faut, je suis d'accord avec vous, en tout cas vous, vous êtes professionnels, et si vous le dites, vous le dites en connaissance de cause, il faut développer le mécénat. Il faut, je suis d'accord, c'est une idée aussi que je m'approprie, voilà pourquoi justement il était bon que nous ayons cette rencontre, et voilà aussi pourquoi il est bon que nous ayons des occasions d'échange, ainsi que vous en avez fait la suggestion. Il n'est pas superfili de rappeler que les Nigériens de moins de 25 ans ont situé 75% de la population. Or, la jeunesse nigérienne est confrontée à une crise multidimensionnelle. Que pense le président des jeunes face au programme de campagne du candidat du PND Estaria ? Moi, je pense que c'est d'abord une très bonne initiative d'avoir créé le cadre avec les organisations de jeunesse nigériennes, pour d'abord s'enquérir de tous les points inscrits dans ce programme, mais aussi permettre à la jeunesse de faire part au candidat Bazou de leurs préoccupations. Vous le savez, la jeunesse représente plus de 80% de la population nigérienne, c'est un vrai atout qu'il faut exploiter. Donc comment, en tant que candidat, il peut s'engager à prendre en compte les préoccupations de la jeunesse que vous connaissez, notamment les questions d'emploi, parce que c'est le mot le plus brûlant actuellement qui mine la jeunesse nigérienne. Si la question du chômage est réglée, je pense qu'à moitié, cette bombe que la jeunesse représente va être désamorcée et être transformée en bombe de production, en bombe de développement. C'est ce que nous voulons. À travers les trois rencontres qu'il a organisées avec la population nigérienne dans le cadre de la présentation de son programme, Bazou Mohamed annonce qu'il accentuera la lutte contre la corruption et travaillera à améliorer la gouvernance tout en accordant une attention particulière aux jeunes et à l'éducation. Comme vous le savez déjà, les élections municipales et régionales ont eu lieu sur toute l'étendue du territoire national hier 13 décembre 2020 comme produit dans le chronogramme de la CENI. Constance Zanobhagra, Abramouni, Abraman. C'est pour changer les conseillers municipaux et régionaux mis en place depuis plusieurs années que ce vote a eu lieu hier 13 décembre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Le vote est un devoir pour tout citoyen et aussi une marque de citoyenneté. Un bon citoyen. Le président de la République, chef de l'État, s'est acquitté de ses devoirs au niveau du bureau de vote numéro 00. C'est un hôtel de ville de Niané. Comme vous le savez, la CENI a programmé l'organisation de sélection locale municipale et régionale ce jour 13 décembre 2020. C'était un Paris difficile à tenir. Mais la CENI a tenu ce Paris. Je voudrais l'en féliciter. Ces élections constituent une répétition. dans la perspective de ce qu'il était législatif et présidentiel du 27 décembre prochain. Je demande à tous les électeurs de sortir massivement accomplir leur devoir dans le calme. Je vous salue et je félicite tous les partis politiques qui ont mené une campagne électorale apaisée. Et je leur demande de maintenir cette bonne conduite tout au long de la campagne des élections législatives et présidentielles. C'est aussi l'occasion de lancer un appel à la CENI et à toutes les institutions chargées des élections pour qu'elles l'assurent. Le temps que ce vote c'est de rouler dans des bonnes conditions, le chef de l'État n'a pas manqué de profiter de l'occasion pour lancer un appel à la CENI et à toutes les institutions chargées des élections pour qu'elles assurent la transparence et la sincérité de tous les critères. Tony Iyara à Niamé et dans toutes les régions du pays des élections municipales comme prévu par le chronogramme de la CENI à la date du 13 décembre 2020. Mais dans quelles conditions il y a un élément de réponse dans cet élément signera Yassani ? Après le coup d'envoi donné par le président de la République Issoufou Mahamadou à Niamé au bureau de vote numéro 00 les populations nigériennes ont pris d'assaut les différents bureaux de vote à travers le pays pour accomplir leurs devoirs civiques dans le cadre des élections municipales. Seul quoi que cependant on relève plusieurs irrégularités dans l'organisation de ce scrutin. Ce que j'ai constaté je ne suis pas l'entrée d'abord mais il y a une certaine lenteur à l'intérieur ce que j'ai pu remarquer. Donc il faut qu'il y ait une organisation plus nette pour que ça progresse. Parce que moi j'étais arrivé vers 9h et quelques vraiment on a attendu moi j'ai attendu à peu près 30-40 minutes avant que ça nous soit ouvert. J'ai dit quand je rentre il faut que je lui demande d'abord qu'est-ce qui fait cette lenteur. C'est mon droit le plus absolu parce que moi je connais mon droit donc c'est le droit le plus absolu de demander qu'est-ce qui fait cette lenteur. il faut que vous fouettez par-ci par-là par-ci par-là pour voir les mains des gens. C'est pas normal. Je suis venu pour accomplir mon devoir de citoyenneté. Depuis que j'étais venu je me suis dit bon comme le pratique peut-être il faut 9h pour que les bureaux de vote soient ouverts. Donc quand j'étais partir à la maison encore je suis revenu vers les 10h 5h je suis revenu encore jusqu'à présent nous ne voyons même pas les matériels et en plus forte raison les agents de la CINI pour pouvoir débiter le processus de vote. Moi je me suis dit peut-être les bureaux de vote 120 et 121 sont esquilés du processus électoral et si tel est le cas un message régional doit être communiqué en amont pour nous en tant que des citoyens et électeurs et en tout cas nous avons demandé les représentants de l'état qui sont le FDS pour savoir vraiment est-ce que le processus va s'éteindre ici ils nous ont dit ils n'ont même aucune information mais en tout cas ils sont là pour garantir la sécurité de la population donc nous nous n'avons pas eu d'informations relativement à quoi que ce soit par rapport à ces élections mais tout ce que nous constatons jusqu'à preuve de contraire aucun agent de la CENI n'est présent et aucun matériel pour les processus électorales n'est là dans cette école comme le pensent certains observateurs pour cette première expérience de scrutin numérisé en jeu la CENI n'a pas droit à l'erreur les citoyens s'attendent en effet à des résultats crédibles qui seront acceptés de tous les élections ont eu lieu hier dimanche 13 décembre dans toutes les régions du pays qu'en pensent les citoyens par rapport à ce vote suivant leurs réactions nous allons d'abord rendre grâce à Allah le tout puissant qui a permis à ce que ces élections locales régionales des villes se sont passées dans de très bonnes conditions dans une sérénité totale parce que vous ne passez à savoir que depuis 2004 ça fait pratiquement 16 ans il n'y a pas eu d'élection locale et régionale au Niger il a fallu cette année en 2020 pour que cela puisse avoir lieu alors nous ne pouvons dire que vraiment un grand merci d'abord aux autorités mais également à la commission électorale nationale indépendante qui est parvenue à relever ce grand défi donc pour moi dans l'ensemble et selon les échos qui nous parviennent se sont très bien déroulés et que bon à part quelques couacs à Maradi Ottawa en tout cas dans l'ensemble vraiment les choses se sont très bien passées c'est une satisfaction pour nous parce que dans un premier temps on n'a pas cru que ces élections là vont se dérouler dans la calme vu l'atmosphère politique vu l'atmosphère politique vu ce qui a émaillé les processus électoraux mais quand même quand les gens ils ont passé pour voter pour se rendre aux urnes pour choisir leur conseiller qui veut les représenter dans les mairies des communes et même au niveau régional quand même cela nous prouve que la démocratie nigérienne est vraiment assez majeure elle a été bien entretenue par des hommes et nous lançons un appel aussi à l'ensemble de la population de persévérer de continuer dans ce sens pour les élections à venir les élections présidentielles et législatives nous avons constaté qu'il y a eu de la calme de la stabilité et nous profitons à saluer la maturité d'esprit qui a caractérisé tous les partis politiques ainsi que les concitoyens parce qu'en réalité si on arrive à faire des élections dans la calme dans la transparence et qu'il n'y a eu aucun mouvement ce que vraiment c'était quelque chose du bien qu'il faut saluer nous continuons à encourager la population de l'UGEN ainsi que les partis politiques de conserver ce que nous avons de conserver ce patrimoine commun ce patrimoine commun c'est le Niger nous n'avons rien que le Niger parlons à présent éducation dans cette édition après un mot d'ordre de grève lancé le 3 décembre dernier par le syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur ISNEX bureau de Niamé le gouvernement signe enfin un protocole d'accord avec le syndicat le syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur section Niamé a levé son mot d'ordre inunité après une dizaine de jours le gouvernement signe enfin un protocole d'accord avec le syndicat mettant à la grève une unité entamée l'université Abdelmouni représentée par le recteur par intérim et le syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur ISNEX section de Niamé en présence d'une part du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et d'autre part du secrétaire général du BNISNEX en convenu de ce qui suit du paiement de la prime de recherche du 4e-3-2020 de frais médicaux et de autres droits statutaires le rectorat s'engage à les payer au plus tard fin de la semaine prochaine 2. de la grève au regard de ce qui précède la section ISNEX de Niamé s'engage à suspendre ce modèle de grève de signature du présent protocole d'accord toutefois la section ISNEX de Niamé se réserve le droit de recombure la grève en cas de non respect par le rectorat de ses engagements la signature de ce protocole d'accord met fin alors à cette grève illimitée entamée par le SNEX Niamé des efforts considérables ont été fournés par le gouvernement ces derniers jours pour remplir ses engagements vis-à-vis de ses partenaires sociaux de l'enseignement supérieur la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui en est une preuve concrète en effet les enseignants chercheurs de l'université de Niamé reprendront les chemins des amphithéâtres de la semaine prochaine après 10 jours de grève Inch'Allah c'est ainsi le lieu de remercier son excellence Issoufou Mahamad président de la république chef de l'état et son excellence Birgit Rafi premier ministre chef de gouvernement pour leur implication personnelle dans la résolution de revendications de SNEX et des étudiants Notons que des efforts considérables ont été fournis par le gouvernement vis-à-vis de ses partenaires sociaux de l'enseignement supérieur pour venir au bout de ces problèmes qui n'ont que trop duré Le gouvernement du Niger a décidé de procéder à partir du 17 décembre prochain à la fermeture des écoles dans le cadre de la prévention contre la COVID-19 quelles conséquences sur l'éducation nigériennes Aïchotou Aboubacar et Aboubacar et Aboubacar d'Ayabou précision décision prise l'année passée pour diminuer les risques de contamination du COVID-19 dans les écoles aujourd'hui encore l'État du Niger a décidé de la fermeture des centres scolaires pour la même cause Cette fermeture ne sera sans doute pas sans conséquences explique les syndicalistes du domaine Cette fermeture aura pour première conséquence la perte des temps scolaires qu'il va falloir gérer Notre inquiétude c'est quoi ? Il ne faut pas que cette perte des temps scolaires soit gérée et bâclée de la même manière qu'elle l'a été l'année passée Nous avons vu après deux mois de fermeture des établissements à la reprise l'État n'a pas mis les dispositions nécessaires en tout cas de les établissements pour que si la COVID-19 était vraiment aussi mortelle qu'elle l'est quelque part que les élèves s'en soient protégés heureusement nous avons été naturellement en tout cas blindés contre cette maladie par la nature et par Dieu et on le remercie mais les besoins n'ont pas été efficaces Maintenant notre crainte puisque déjà nous savons que cette COVID-19 n'est pas en train de faire des ravages et c'est vrai on est en deux et chaque fois qu'une âme disparaît ou qu'une considère en disparaît quelle que soit la cause on est éploré mais je crois que le caton qui avait été prévu n'étant pas arrivée nous avons banalisé la COVID-19 à cet instant et vous allez constater dans la ville dans les marchés dans les mosquées il n'y a pas de mesures qui montrent qu'on est très misé par la recrudescence en tout cas de cette maladie donc l'État en tant qu'État n'est pas de déclarer que la COVID-19 c'est normal qu'il prenne ces mesures maintenant à l'école est-ce qu'il apparaît ces 17 après le 1er janvier est-ce que nous allons constater que l'État est en train de prendre des mesures pour qu'au retour de l'école si la vague ne descend pas et qu'on dise que c'est conséquent ces mesures qu'il a prises maintenant en tout cas il a aussi pris des actes conséquents à ces mesures-là déjà le 1er raté vous dites de sursoir au réunion et au séminaire et vous permettez d'aller vers les marchés vous permettez de continuer les campagnes on permet aussi que les écoles continuent il aurait été logique après cette décision-là de constater que des dispositifs de lavage des mains des gels et autres sont en train déterminés à la disposition des établissements pour qu'on sache que c'est vraiment conséquent autant que déjà nous on banalise cette maladie nous ne sommes plus inquiétés aujourd'hui par le paludisme nous ne sommes plus inquiétés par ces rimes qui circulent il pourrait être la COVID il pourrait être autre chose mais quand même il n'existait pas auparavant nous ne sommes plus inquiétés par la chaleur par la pauvreté en fait je pense que si vraiment il y a des fonds à mettre dans cette COVID étant donné qu'elle n'est pas en train de nous inquiéter et que nous sommes habitués à voir elle veut mieux investir ce fonds-là en nos constructeurs des places ou acheter des manuels il revient donc au gouvernement de prendre des meilleures décisions afin d'éviter les mêmes conséquences que le retard scolaire enregistré dans le président Et c'est la fin de cette édition d'informations sur Timbre à télévision merci à vous de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe technique et réductionnelle qui m'a aidé à vous la présenter vous souhaitez de passer une excellente soirée Bonsoir Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs une nouvelle façon de voyager Sous-titrage Société Radio-Canada